Faut pas perdre mon temps, de toute façon je vais t'engager, joue avec moi seulement. Monsieur Reiner, ne vous inquiétez pas, on est bientôt arrivé, par ici. Les mercenaires, ça faisait longtemps. Les mercenaires, dans la dernière vidéo, je vous parlais des codes qui régissent les teams de Troyes dans les oeuvres de fiction. Et bien on va continuer dans cette voie en parlant de Monsieur Reiner et de ses deux coéquipiers. Une équipe de Troyes qui ne fait pas dans la dentelle. Commençons. Ah oui, action. Au départ, Reiner et son équipe, ils étaient bien plus que Troyes. Mais il a fallu que dès le début de sa mission, Monsieur Brown crie en pleine forêt et attire tous les titans du coin. Voilà. Même pas un jour de débarquement et ils se sont retrouvés à Troyes à cause des conneries de Reiner. Les rapports de mission qu'ils ont envoyés à Amar pour expliquer ça, ils ont dû être durs à écrire. J'entends que des rumeurs sur vous. C'est quoi cette putain d'histoire, Tiako ? Il y avait sept putains de négros qui venaient de signer chez Watibé. Et maintenant, il en reste que trois. C'est quoi ce merdier ? Je pisse que dalle à vos histoires. Tu vas m'expliquer tout ça, bordel ? Et derrière ça, mon mogo Reiner, il n'a pas été aidé. Tout le reste de sa mission, il a dû se coltiner Berthold. Bertholdo. Normalement, dans une équipe, t'en as un c'est les muscles et l'autre c'est le cerveau. Reiner, lui, c'est les deux. Reiner, il aurait dû faire équipe tout seul. A eux deux, on aurait dit Minus et Cortex. Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Cortex le génie, Minus l'abruti. Bertholdo, c'était juste le suiveur. On ne ressentait même pas sa présence. Putain, Bertholdo, tu possèdes le monstre le plus gigantesque tout animé confondu ? T'es posé là à attendre que ça se passe. On dirait un guetteur. C'est grave. En plus, ce grand nid amourodé, il paraît qu'il était amoureux d'Annie. Je ne sais même pas si Annie, elle lui a déjà adressé la parole. Je ne sais même pas si elle a remarqué que Bertholdo, il était dans le même anime qu'elle. Mais Bertholdo, carrément, quand j'ai vu qu'il était capable de tenir tête à Mikasa, même juste 15 secondes, j'ai buggé. Donc, tu sais faire autre chose que de la fumée, sale bâtard. Ah, bâtard, tu fumes. Et tout ce que tu as su dire, c'est... Reiner, on fait quoi ? Reiner, on ne va pas faire ça ici et maintenant. Ok, tu veux faire ça, con, alors, grande perche. Et ensuite, on a celle qui complète le trio, Annie. Annie, Léonard. Un nom tout droit sorti des Aristochats. Elle, c'est la Mikasa, mais du 3ème régiment de Mars. Alors, dans son cas, faudra m'expliquer un jour. Comment le bataillon d'exploration, ils ont fait pour ne pas la griller ? C'est pas possible. Je pense qu'ils faisaient semblant pour le scénario. Encore, Bertholdo, tu vois, je veux bien parce qu'il est un peu en hauteur, tout ça. Mais elle, elle, je ne vois pas comment ils ont fait pour ne pas la reconnaître en titan. Cette pouf ! En titan, elle utilisait les mêmes coups de pied et elle avait la même frange d'escorte. Elle se prenait pour Nina Williams dans Tekken. Genre, elle parle pas trop et elle fait la tueuse à gage. Cette petite bâtardée. Tu vois, quand tu côtoies tout cet environnement et ce genre d'acolytes pendant des années, c'est normal que tu deviennes dingue en rentrant après. Reiner, il est rentré à Mars. Il pensait qu'à se mettre une balle dans la tête. À 25 ans. Comme une rockstar. Surtout qu'en rentrant, Reiner, il a dû passer son baffa et encadrer des petits cons. En vrai, il n'y en a qu'une parmi tous ces petits zobas qui étaient bornés. Mais comme dit Patrick Hernandez, cette petite, elle était née pour être bornée. Oh ouais, comment ça, je suis ringard ? Alors cette gamine vraiment, genre, j'en perds mon latin. Là, j'en perds mon latin. La vie me fait perdre mon latin. Je ne sais pas, ils ont fait quoi à cette petite pendant sa formation, mais elle est insupportable. Et dites-vous qu'elle n'a que 11 ans. Ça veut dire que ça a dû la former à réagir violemment depuis ses deux ans. Elle est trop hargneuse. Et le pire, c'est que ça ne sert à rien de parler avec elle. C'est même pas qu'elle ne comprend pas. C'est qu'elle ne veut pas comprendre. On dirait les gens qui débattent sur Twitter. Après, quand ça va mettre des pistaches à des gosses, ça va dire qu'on frappe les enfants. Franchement, les LDA intramuros, ils ont trop de patience. Il y a des endroits où ça l'aurait exécuté, même si elle joue en U13. Comme dans Narcos. En vrai, les Eldia contre les Mars, c'était deux écoles. En gros, t'as la street de Eldia et les petits Margoulins à qui on a toujours baragouiné la gueule. C'est comme si tu mettais du hip-hop de rue contre du R'n'B. Get marre ! Dans leur con, il y a des titons moches comme le titon charrette. C'est pour ça qu'ils se sont fait foudroyer. C'est pas parce qu'ils avaient raison. Mais comme dit une grande philosophe que j'ai rencontrée récemment, dès le moment où tu tues quelqu'un, tu n'es plus un simple enfant de 13 ans. Voilà ! Et Gabi, elle peut remercier Falco pour les travaux. Merci Falco pour les travaux. Maintenant, on va parler de ce grand pongolin de SIG. Oui. Franchement, ce chien ! Moi, c'est à cause de lui que je crois pas à la rumeur qui dit que t'as que 13 ans à vivre avec un titon en toi. Regardez-le ! Ce monsieur a au moins 35 ans. En plus, qui a déjà vu quelqu'un mourir avec son titon primordial ? Ça se trouve, c'est même pas vrai. Ça laisse même pas le temps au porteur de vérifier si la règle est vraie. Ça l'envoie se faire mâcher par un petit jeune qui prend la relève. Mais par contre, SIEG, depuis qu'il est revenu vers son frère pour mettre en place un banger, la connexion est noire. Deux frères, deux fauves. Non, rien à dire à ce niveau-là. Dommage que SIEG, à la base, c'est une balance. Oui, il a carrément balancé ses parents. Et il y a une autre habitude de SIEG qui me heurte. Il aime trop fumer les chevaux. Ils lui ont fait quoi, wesh ? Première apparition, il a lancé un cheval sur un mec. Premier gros combat, il est responsable de la mort de minimum 100 chevaux. Mais en vrai, dans cette série, les chevaux, ils ont grave rien demandé. Les mercenaires ! Allez voir la partie 1 de cette vidéo. Mettez le maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Vous êtes des gunmen. On est ensemble. Bang bang ! Roubaix, la jet set. Je suis dans le parc avec tous FM, sale pute. Les nouveaux millionnaires, ça encaisse des faux chèques sans se bouger le cul, sale pute.